Dans les épisodes précédents, je vous ai présenté les LPWA. En particulier, on s'est arrêté la dernière fois sur Sigfox et on a globalement vu comment Sigfox fonctionnait d'un point de vue utilisateur. Cette fois, on va rentrer un peu plus dans le détail du fonctionnement de Sigfox et on va parler de l'émission radio et puis on va parler des trames qui circulent sur le réseau. D'un point de vue émissions radio, on a dit que Sigfox travaille à 868 MHz. Donc on a un signal de porteuse qui oscille 868 millions de fois par seconde. C'est sur ce signal-là que Sigfox va coder l'information. Pour coder l'information, Sigfox appuie sur ce qu'on appelle du BPSK. Le B veut dire binary, le P veut dire phase et le SK veut dire shift gain. Donc en gros, l'idée, c'est que notre signal, une sinusoïde à 868 MHz, il va avoir deux phases possibles. Donc une première phase, on va dire la sinus commence par monter avant de descendre. Donc ça, on va dire que c'est notre phase à zéro degré. Ça va correspondre potentiellement à un bit, disons zéro. Et puis on va voir un deuxième état possible, où là, notre signal, notre sinusoïde, elle va commencer par descendre avant de monter. Et dans ce cas-là, on va voir un défasage. Et donc ce défasage, il va être de la moitié de la période, donc 180 degrés. Et donc ça, ça va correspondre au bit, par exemple, 1. Donc grâce à ce système, on a deux états qui peuvent être codés. L'état zéro et l'état 1. Ce qui, globalement, pour transmettre des données, nous va plutôt bien. Alors, il ne faut pas s'imaginer qu'à chaque sinusoïde de notre porteuse à 868 MHz, on va se mettre à passer d'une phase à une autre, bien entendu. Parce qu'il y aurait trop de risques de ne pas arriver à trouver la bonne phase. Et donc la distance à laquelle on pourrait communiquer serait super courte et la qualité serait super mauvaise. Donc globalement, c'est l'opposé de ce qu'on veut faire avec un LPWA où on veut aller le plus loin possible. Donc il faut fiabiliser tout ça. Donc la meilleure façon de fiabiliser tout ça, c'est tout simplement de répéter ce signal un certain nombre de fois, de façon à ce que, globalement, si à un moment il y a une sinusoïde qu'on capte sur la mauvaise phase ou alors une sur laquelle on ne sait pas trop, ça reste finalement anecdotique par rapport à la masse des sinusoïdes qui seront sur la bonne phase, celle qui nous intéresse. Et donc, globalement, pour faire ça, on va répéter le signal sur une même phase plein de fois. De toute façon, à ce que moyennement, ça tombe toujours sur la phase qui a été émise. Alors le plein de fois chez SIGFOC, c'est simple. Ça veut dire qu'on utilise une communication à 100 bits par seconde. Donc ça veut dire qu'on émet un bit toutes les 10 millisecondes. Et donc pendant 10 millisecondes, on va répéter la même phase. Puis les 10 millisecondes d'après, on va soit changer de phase si on a changé de bit, soit conserver la même phase si on est toujours sur la même valeur de bit qu'on va envoyer. Donc globalement, comme on est sur 10 millisecondes, qu'on travaille avec une fréquence à 868 MHz, ça veut dire qu'on envoie la même phase de sinusoïdes 8 millions de fois. 8,6 millions de fois même. Donc on va répéter cette phase 8,6 millions de fois pour un bit. Et donc le récepteur, lui, va aller dans cette masse d'informations, extraire la phase la plus probable pour ce slot-là et déterminer. Donc il s'agit d'un 0 ou d'un 1. Alors pour que ça marche, il y a un autre élément qui est très important, c'est d'arriver à se synchroniser. Parce que quand on émet, il n'y a pas d'horloge. C'est comme une liaison série, on va dire type RS en 32, on n'a pas une horloge qui nous dit quand est-ce que le bit commence. Donc il faut au début de la communication arriver à se synchroniser pour savoir où sont les slots, où sont les bits, de façon ensuite à faire le bon découpage. Pour ça, on va avoir au début de la communication une synchronisation qui est faite par une émission d'une suite de 0 et de 1. Donc on va aller 0,1, 0,1, 0,1, 0,1, un certain nombre de fois, de façon à ce que le récepteur arrive déjà à capter le signal, se positionner sur la bonne fréquence, et ensuite arriver à synchroniser son horloge de façon à ce qu'ils connaissent les débuts de chaque bit. Et que donc, ils puissent, entre le début et la fin de chaque bit, récupérer l'information et déterminer quelle est la phase du bit qui a été transmise à ce moment-là. Et donc, là on arrive assez directement à la trame Sigfox en elle-même, puisque ce qui va caractériser le début de cette trame, c'est ces bits de synchronisation. Donc en fait, la trame de Sigfox au début, elle va commencer par une série de A, 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 d'accord ? Le A en hexadécimal étant codé par 1, 0, 1, 0, ça va faire 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, et ainsi de suite, un certain nombre de fois, de façon à ce que notre émetteur et notre récepteur arrivent à se synchroniser. Donc ça c'est la première partie, c'est le début de la trame. Ensuite, on en a déjà parlé, sur Sigfox, on a différents types de trames qui peuvent être envoyés. Alors on a les trames de data, en fait on n'a pas tant que ça d'ailleurs, les trames. On a les trames de data, et ces trames de data, il y en a grosso modo 3, puisqu'il y a des trames de data qui font 12 octets, des trames de data qui font 8 octets, des trames de data qui font 4 octets. Alors il me semble aussi qu'il y a une trame de data qui fait 0 octet, qui peut faire 1 bit, mais par contre, je ne l'ai jamais vue en vrai. Donc voilà, on va dire qu'on a 12, 8 et 4. Donc il va falloir commencer la trame par des informations qui permettent de savoir s'il s'agit d'une trame de 12, de 8 ou de 4. On a aussi un autre élément, c'est le réplica. Parce qu'en fait, la trame de Sigfox, elle est émise 3 fois. 3 fois sur 3 fréquences différentes. On en a parlé, c'est un moyen de sécuriser la communication en s'assurant qu'il y ait moins de chances qu'elle soit parasitée. D'accord ? Et puis c'est aussi un élément de sécurité, puisque ces fréquences sont prédictibles, et donc ça évite de rejouer. Ce n'est pas le seul élément, mais en tout cas, ça n'en fait pas. Donc on a ces triples émissions, et il faut donc que dans la trame, on ait aussi l'information qui nous permette de savoir si on est sur le premier, le deuxième ou le troisième réplique. Voilà. Donc, ces informations, elles sont juste après ce préambule de synchronisation. Et là, grosso modo, de ce que j'ai pu analyser, en fait, c'est 12 bits. 12 bits dont la valeur dépend en fonction qu'il s'agit d'une trame de 12, 8 ou 4, et qu'il s'agit du réplica 1 ou réplica 2. J'ai cherché s'il y avait genre 2 bits qui permettaient de dire quel était le type de trame, et 2 bits qui permettaient de coder le type de réplica. Je n'ai pas trouvé. Par contre, j'ai trouvé une série de 12 bits qui est constante en fonction de ce choix-là. Ça, vous pourrez trouver les détails. J'ai un article sur mon blog qui donne toutes les informations sur la trame Sigfox. Vous pourrez trouver le détail de cette partie-là. Donc, on va se retrouver avec ces 12 bits-là qui nous servent à ça. Et puis, derrière, on va avoir 4 bits que pour l'instant, je n'ai pas encore décodés, mais je vais dire sans doute qu'ils concernent des flags comme par exemple indiquer si c'est une trame qui attend la dupliquette ou des choses comme ça. Et puis, derrière, on va trouver 12 bits qui correspondent à ce qu'on appelle un Sequence ID ou Sequence Number et qui est le numéro de séquence pour le sensor. C'est-à-dire, en fait, un device, quand il l'émet sur Sigfox, d'abord, sa première trame de toute sa vie, il l'émet, c'est la trame 1 ou 0 d'ailleurs. Je ne sais plus. Voilà. Donc, il l'émet avec ce numéro de trame. Et puis, la deuxième qui l'envoie, elle s'appelle 2. La troisième, elle s'appelle 3, 4, 5, ainsi de suite. Et ça, c'est un compteur qui va jusque 2048. Donc, ce qui veut dire qu'à 2048ème frame, on retourne à la trame 0. Voilà, grosso modo. Donc, on a un compteur qui est le compteur de trame qui est intéressant parce que ce compteur de trame, bon, déjà, il vous permet de savoir si vous avez perdu des trames au niveau du back-end. Donc, ça, c'est assez intéressant. Mais aussi, c'est un élément de sécurité. C'est-à-dire que si je prends une trame que je l'écoute et que je la renvoie, forcément, elle va avoir le même numéro d'ID qu'une que j'ai déjà reçue précédemment. Donc, par conséquent, je sais qu'il y aura un problème. Voilà. Donc, ça, c'est un petit élément de sécurité aussi de ce point de vue-là. Donc, on va retrouver ce numéro de séquence-là qui va arriver dans la trame. Et puis, ensuite, on va retrouver un truc très important. C'est l'identifiant du device. C'est-à-dire, c'est la valeur sur 32 bits qui est unique à chaque device qui est gravée en dur dans le device quand vous l'achetez et qui permet de savoir qui il est. Donc, c'est son identité. Donc, ce device ID va être dans la trame. Et puis, juste après, on va retrouver les datas. Les datas de notre trame qui vont être portées sur le réseau. Donc, on va retrouver 12 octets si c'est une trame de 12 octets. On va retrouver 8 octets si c'est une trame de 8 octets globalement. Et ensuite, on a deux champs qui viennent terminer la trame de Sigfox. Le premier champ qui est le champ HMAC. C'est-à-dire, HMAC, pardon, c'est une signature. Ça, ça permet de signer la trame et donc de s'assurer que la trame allait bien été créée par le device qui prétend l'avoir créée. Donc, pour ça, en fait, le device, il a une clé privée qui est stockée à l'intérieur du device en dur, dans le silicium. Et cette clé, elle lui est unique. Et avec cette clé, il fait un hachage de la trame, donc de toute la trame. Et donc ça, il en résulte une valeur de hache sur 16 bits. Et c'est cette valeur de hache qui est mise dans HMAC. Donc, en gros, si vous écoutez une trame que vous modifiez un bit à l'intérieur pour le changer et que vous remettez cette trame, il va y avoir deux problèmes. Le premier problème, c'est que le sequence number, il a déjà été généré. Donc, le réseau va se remarquer que la trame arrive une deuxième fois. Et puis, le deuxième problème, c'est que le HMAC, vous n'aurez pas réussi à le régénérer puisque vous ne connaissez pas la clé privée utilisée par le device. Donc, du coup, elle va être erronée. Et donc, pour ces deux raisons, la trame va être rejetée. Donc, voilà, ça sert à ça. Ça servirait aussi à, si vous connaissez le numéro de la dernière émission, vous voulez créer votre propre trame, vous incrémentez le numéro de la séquence, vous changez le contenu, vous émettez. Et encore une fois, si vous n'avez pas réussi à faire la signature sur la trame, quand ça va être reçu par le réseau, ça va être rejeté. Voilà. Donc, cette clé, elle est importante. Le moyen de pouvoir récupérer cette clé, ce serait d'aller la lire au débuggeur à l'intérieur du device, ce qui est tout à fait possible. Par contre, ça veut dire que vous avez le device, vous l'avez démonté, vous avez mis un débuggeur dessus. Et enfin, si vous en êtes là, à la limite, vous modifiez le firmware et vous lui faites faire ce que vous voulez. Donc, de certaines façons, c'est une protection qui est quand même relativement propre pour ce genre d'attaque-là. Et donc, la dernière partie de la trame qui nous reste, c'est la trame, la partie CRC. Donc, le CRC, c'est un code de redondance cyclique. Le but, c'est de s'assurer que tous les bits qui ont été reçus ont bien été reçus correctement et qu'il n'y a pas un bit qui a été inversé quelque part. Donc, là, ce n'est pas une signature. Le CRC, ça ne se base sur aucune clé ou quoi que ce soit. C'est juste quelque chose qui vous indique s'il y a eu des erreurs pendant la transmission. Donc, qu'est-ce que va faire le récepteur ? En gros, je l'ai dit, il va commencer par synchroniser ses horloges. Il va récupérer les données bit à bit. Quand il a récupéré l'ensemble des données bit à bit, il va vérifier si le CRC est bon. Si le CRC est bon, il sait que, normalement, il y a une trame qui est à peu près valide. Si la trame est valide d'un point de vue technique, il va vérifier le HMAC. Comme ça, ça va lui permettre de vérifier qu'elle est conforme à ce qui est attendu, qu'elle a bien été signée par la bonne personne. Et à partir du moment où il a fait tout ça, il va pouvoir s'intéresser aux données et aller récupérer les données. Alors, en termes de données, les données sur Sigfox, elles sont transmises en clair. Le premier réplica, quand vous le recevez, vous avez les données qui sont tout à fait visibles et donc c'est à l'utilisateur d'aller implémenter sa propre couche de crypto s'il a envie de crypter ses données. Donc ça, c'est à savoir, vous voulez crypter les données sur Sigfox, vous pouvez le faire, vous avez juste à implémenter votre crypto. Et vous choisissez la dernière qui n'a pas été cassée, c'est quand même mieux qu'un truc un peu ancien qui pourrait l'être. Voilà. Le deuxième réplica, le troisième réplica, ils ont une particularité, c'est qu'en fait, les données, alors on peut dire qu'elles sont cryptées, ce serait complètement faux, mais elles sont recodées différemment. Voilà. Donc ça, j'imagine que l'objectif, ce n'est pas d'aller protéger les données, mais en fait, c'est de s'assurer que si on a un problème de transmission lié à une séquence, je ne sais rien, des zéros qui sont trop récents, qui suivent trop et qui font que finalement le truc peut se désynchroniser, je donne une idée, ou des parasites qui font que globalement le signal n'est pas très lisible dans la façon dont il est de façon naturelle, et bien les répliques A2, les répliques A3, qui vont recoder l'information différemment, vont faire que l'enchaînement de 0 et de 1 va être différent, et donc potentiellement, cet enchaînement-là va mieux passer que le précédent. Donc finalement, on se retrouve avec trois fois le même message, mais encodé de façon légèrement différente, qui fait qu'on va avoir des alternances de 0 et de 1, donc des alternances de phase, qui vont varier selon les trois répliques A. Et donc potentiellement, trois fois plus de chances de recevoir l'information de façon correcte. Donc ça, c'est le petit truc un petit peu chelou qu'on a dans le protocole, voilà, avec un décodage différent globalement. Une fois que vous savez ça, globalement, vous savez tout sur ce qui est nécessaire pour SIGFOX pour communiquer. En fait, c'est l'avantage d'avoir un réseau qui est très simple, c'est qu'on n'a qu'un seul type de données qui est transmis. On voit qu'on a une trame qui, certes, peut avoir quelques variantes sur sa taille, mais globalement, on a un type de trame. J'aime même un type un peu particulier qui est un type qui n'est pas visible de l'utilisateur qui s'appelle les trames AOB, trame AOB out of band, qui sont des trames techniques et qui font 7 octets. Finalement, elles sont encodées exactement de la même façon, juste avec une en-tête un tout petit peu différente. Donc voilà, vous savez tout. Et si vous voulez plus de détails, vous pouvez vous rendre sur mon site www.disq91.com sur lequel vous trouverez un article qui reprend ce que je vous ai expliqué rapidement en vidéo. Et puis d'autres articles bien sûr qui vont plus en détail dans tout ça. Et puis abonnez-vous à la chaîne puisque cette vidéo sera suivie par d'autres vidéos qui sans doute parleront soit d'autres sujets, soit rentreront encore un peu dans le détail de tout ça. Voilà, je vous souhaite de passer une bonne journée, de bien découvrir les LPWA en ma compagnie. Et puis rendez-vous sur Twitter arrobas www.disq91.com ou sur mon blog www.disq91.com abonnez-vous Briceau